Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. Pour ce dernier numéro de l'année, nous évoquons aujourd'hui la finance climat. À l'heure du réchauffement climatique et à quelques jours de la COP24, la finance climat, c'est une finance mobilisée en faveur de la transition énergétique et la lutte contre la hausse des températures. Autour de cette thématique vient de se conclure la réunion internationale réunissant les grands acteurs du secteur de la finance, le Finance Climate Day. Eric Campos, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur RSE de Crédit Agricole SA. La RSE, je le rappelle, c'est la responsabilité sociétale et environnementale, c'est-à-dire que les entreprises intègrent des préoccupations sociales, environnementales dans leurs activités. Je reviendrai dans un deuxième temps sur le contexte et l'urgence qu'il y a à agir dès maintenant sur les moyens de mise en place de la transition énergétique. Avant cela, Eric Campos, vous revenez du Climate Finance Day. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des engagements forts qui ont été pris ? Oui, bien sûr, il y a des engagements. Mais au-delà des engagements, je pense qu'il y a un certain nombre de points que l'on peut retenir de cette édition. Le premier, c'est évidemment un appel général à amplifier les engagements et à passer à des actions concrètes à la suite du rapport du GIEC, qui est un rapport alarmant et qui nous a permis de prendre conscience collectivement du réel besoin de diminuer massivement les émissions de CO2 face à l'écart qu'il y a entre les besoins et les perspectives en la matière. C'est le premier point, je crois, c'est cette prise de conscience. Deuxième point, c'est une prise en compte renforcée de la dimension globale de la lutte contre le changement climatique, qui appelle à des solutions globales, qui prennent en compte notamment les pays en développement en Asie et en Afrique, en particulier et en particulier aussi en matière d'inclusion financière. On peut retenir aussi la volonté des banques centrales et des superviseurs de s'impliquer davantage sur les thématiques liées à la finance durable. Un certain nombre de superviseurs étaient présents dans les tables rondes et sont intervenus avec, semble-t-il, en tout cas ce que j'ai perçu, un engagement important. Et puis aussi le rôle moteur de la Chine, je crois qu'il faut le rappeler, le dire, qui s'investit à la fois sur le plan national avec des mesures ambitieuses, définition des actifs verts, incitation, publication d'informations. Et sur le plan international, la Chine s'engage via le G20 sur un certain nombre de mesures. Et on voit probablement aussi à l'aune du retrait des États-Unis arriver la Chine qui se pose en acteur mondial du financement vert. On va en reparler, on va en reparler évidemment aussi du rapport du GIEC, qui a été le dernier rapport qui a été publié en septembre dernier. Juste avant de l'évoquer, peut-être nous dire, depuis trois ans, depuis la COP21, quel est l'état d'avancement, tant au niveau de l'état d'esprit que des engagements du secteur de la finance ? Lors de la COP21, je pense que c'était la COP de la prise de conscience et puis la COP de l'engagement collectif. À la suite de cet engagement collectif, les différents acteurs financiers, alors davantage peut-être les banques, les gestionnaires d'actifs aussi, moins les régulateurs, mais à cette époque-là, chacun s'était engagé. En ce qui concerne le Crédit à l'école, nous étions engagés à la fois en 2015 et à la fois en 2017 sur un certain nombre d'objectifs, comme celui par exemple de mobiliser 100 milliards d'euros fléchés sur les énergies renouvelables et la transition énergétique. 100 milliards d'ici à 2020 ? 100 milliards d'ici à 2020, effectivement, et nous en sommes aujourd'hui à un peu plus de 71 milliards. Donc on est sur notre plan de marche. Nous étions engagés à financer d'ici 2020 un projet sur trois en France en énergie renouvelable. Nous sommes aussi sur le plan de marche. Et nous avions aussi, nous étions engagés à mobiliser une partie de la trésorerie de Crédit à l'école et ça, sur des financements verts, ça a été le cas, etc. Donc je pense qu'il y a eu une prise de conscience collective et des engagements qui, je dirais, étaient des engagements individuels. Je pense que chacun, évidemment, parce qu'il rend compte de cela, est sur ses plans de marche. Je crois, mon sentiment, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un temps collectif d'engagement collectif et nous sommes aujourd'hui plutôt, me semble-t-il en tout cas, dans une vision globale du défi qui est le nôtre. Vous avez énuméré ce qui a été pris comme engagement du côté du Crédit Agricole et ce, depuis cette prise de conscience au moment de la COP21. Est-ce que vous ressentez aussi cet état d'esprit chez l'ensemble de vos pères ? Oui, bien sûr. Que ce soit nos confrères banquiers, que ce soit les gestionnaires d'actifs, on sent qu'il y a la volonté de s'engager et surtout la responsabilité. Il n'y a pas de marche arrière. Il y a un mur qui est devant nous, qui est celui du changement climatique et de l'adaptation de notre planète au changement climatique, de l'adaptation de notre modèle économique au changement climatique. Il y a aujourd'hui à la fois une prise de conscience et des engagements qui sont largement partagés. Alors, je le disais au moment d'introduire notre entretien, il y a un fait nouveau depuis septembre, c'est la préconisation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, qui fait référence dans ce domaine. Et il estime aujourd'hui qu'il faut aller plus loin en faveur de la limitation du réchauffement climatique d'ici les dix prochaines années, puisqu'il préconise non pas de dépasser une augmentation des températures de 2 degrés, comme on en parle depuis le début de cet entretien, mais de 1,5 degré. Alors, j'ai interrogé le climatologue et membre du GIEC, Jean Jouzel. Je vous propose d'écouter son commentaire sur la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. En fait, ce que montre ce rapport, c'est que si on va autour de 2 degrés, à 2,5 degrés de plus, eh bien, il y a des conséquences en termes, par exemple, d'événements extrêmes plus importants, de pertes dans le domaine de la sécurité alimentaire. Par exemple, les cultures seront affectées, mais aussi les ressources adultiques en termes de pertes de biodiversité, avec un exemple très marquant. Pratiquement, au-delà de 2 degrés, tout le récif corallien risque de disparaître. Eric Campos, comment un homme de la finance, a fortiori un terrien avec un T majuscule, réagit-il à l'écoute de l'avertissement du scientifique ? Eh bien, d'abord, dire qu'il faut écouter les scientifiques. On se heurte à deux difficultés, puisque j'imagine que la question qui vient ensuite, c'est « et maintenant, qu'allons-nous faire ? » « Qu'allez-vous faire ? » Je pense qu'il y a trois sujets. Le premier, c'est qu'il n'y a pas uniquement des gens de bonne volonté. que les personnes qui étaient au Climate Finance Day sont des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, souhaitent s'engager. Que ce soit les acteurs bancaires, que ce soit les régulateurs, les asset managers, ceux qui étaient là sont là parce qu'ils veulent s'engager. Mais toute la planète de la finance n'a pas nécessairement envie de s'engager. Il faut aussi reconnaître que... Tout le monde n'est pas en ordre de bataille. Ben non, évidemment. Le retrait des États-Unis, des accords de Paris, le fait qu'il y ait des visions qui soient des visions au court terme dans notre modèle capitaliste. Le modèle capitaliste engendre aussi des visions à court terme. Les banques américaines ne participent pas à l'effort planétaire ? Non, je crois qu'il faut avoir une lecture pleine de discernement sur les États-Unis entre le discours que l'on peut entendre, qui est quelquefois un discours d'estrade, et puis les actions que peuvent faire les États, les villes. Je crois qu'il y a... Il y a une table ronde qui est intéressante, au Klamath-Fanazdeh, qui disait mais finalement, le multilatéralisme est peut-être en train de disparaître. En tout cas, un modèle multilatéral est peut-être en train de disparaître. Il y a d'autres modèles. Il y a aujourd'hui des gens de bonne volonté qui se regroupent, parmi lesquels des ONG, qui ont un discours peut-être plus dur, plus pur, je dirais, mais aussi des acteurs économiques qui ont envie de faire face à ce grand défi qui est le nôtre. Ce que je voulais dire juste, c'est que la bataille n'est pas perdue, mais on a besoin de l'énergie collective, on a besoin de l'énergie de tout le monde. Tout le monde n'est pas aujourd'hui au rendez-vous. Et peut-être que ceux qui y sont n'accélèrent pas assez. L'effort est gigantesque. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire. Soyons, jouons collectifs et essayons de faire en sorte que les gens de bonne volonté, même ceux qui veulent avancer moins vite que les autres, mais en tout cas, essayons de jouer groupés. Essayons de faire en sorte que les gens de bonne volonté se retrouvent et jouent collectifs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que la grande difficulté va être d'adapter notre modèle économique. Il y a dans tous les scénarios des paramètres qui permettent d'accélérer les scénarios. Quand on met en perspective, finalement, l'économie mondiale, on essaye de visualiser ce que pourrait être cette économie, comment faire en sorte que cette économie puisse produire moins de carbone. Parce que les auditeurs doivent savoir, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a une corrélation très forte entre la croissance économique et la production de gaz à effet de serre. Ça, c'est une donnée. Et donc, modifier le modèle économique, faire en sorte qu'il y ait toujours de la croissance, en faisant en sorte qu'il y ait moins de carbone, c'est une équation qui est très complexe. Et donc, c'est celle-ci que nous devons résoudre. Elle n'est pas simple. Imaginons par exemple que l'on arrête de financer un certain nombre d'entreprises parce qu'une partie de leur activité est une partie produite à partir d'énergies fossiles. Eh bien, ça créerait immédiatement des pertes d'emplois. Ça créerait immédiatement des ruptures. Et donc, ce qu'il faut faire, la grande difficulté, c'est essayer de faire en sorte de transformer ce modèle économique sans laisser personne au bord du chemin. Et on voit que c'est très compliqué. Vous faites allusion aux critiques qui ont été émises à l'encontre des banques récemment pendant ce climate finance day sur l'investissement du secteur financier pour les énergies fossiles. Oui, bien sûr, on a besoin de ces critiques. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les organisations non gouvernementales. On a d'ailleurs des dialogues très fréquents avec les organisations non gouvernementales. Elles ont une vision qui est une vision qui complète la nôtre. Elles ont leur schéma d'analyse et probablement une forme de pureté. Donc, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on a besoin de ces critiques. On a besoin d'éclairer le débat. Maintenant, on ne partage pas exactement les hypothèses. Les hypothèses, exactement. Par exemple, prenons un exemple très simple. Dans les critiques qui sont faites, on a besoin d'un certain nombre d'autres énergies que nous, nous pensons être des énergies renouvelables, comme par exemple l'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique n'a pas été prise en compte dans l'analyse qu'a fait le rapport Oxfam-Profondo. On considère que le gaz ne fait pas partie des énergies propres. Mais le gaz est une énergie de transition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer d'un coup, d'une production d'énergie à base d'énergie fossile et l'espace d'un instant passer à d'énergie renouvelable. Si on creusait un peu le sujet, on s'apercevrait qu'on a besoin de l'énergie nucléaire pour passer justement cette transition énergétique. Et donc, effectivement, nous ne partageons pas les hypothèses de l'analyse de ce rapport. Et je regrette qu'il y ait eu un emballement, qu'on ait pris ce rapport comme argent comptant sans passer par une phase qui aurait été une phase d'échange sur les hypothèses qu'a prise ce rapport. Après, ils disent des choses importantes. Nous sommes d'accord, évidemment, sur le fait qu'il faut améliorer le mix énergétique. C'est une question de survie pour notre planète. Maintenant, le défi qui est le nôtre, c'est cette trajectoire qui nous permettra justement de nous adapter. Je reviens, une petite parenthèse, et je reviens sur le contexte qu'on évoquait avec Jean Jouzel et justement la limitation de ces 1,5 degré rabaissés. Donc, on passe de 2 degrés à 1,5 degré. Est-ce que ça veut dire que le monde de la finance, il peut aussi s'ajuster compte tenu de l'évolution de ces analyses scientifiques et de l'accélération du réchauffement climatique ? Quand on dit que le monde de la finance peut s'ajuster, en fait, vous posez la question comment faire pour accompagner, comment faire pour financer, comment faire pour faire en sorte que les investisseurs choisissent plutôt des investissements qui sont verts que des investissements qui sont bruns. mais derrière ce qu'on appelle le monde de la finance, vous avez des gens qui font des placements, que ce soit des particuliers, que ce soit des entreprises. Donc, le monde de la finance est un monde qui intermédie des acteurs qui portent des projets, qui ont besoin de financements pour accompagner des projets et des personnes qui placent leur argent. Donc, quand on parle du monde de la finance, il faut parler de tout cet écosystème-là. je ne sais pas où, par exemple, placez-vous vos économies ? Est-ce que vous vous êtes posé la question de placer vos économies ? Eh bien, placez vos économies et demandez à vos banques ou gestionnaires d'actifs d'investir vos économies sur des investissements verts ou ces investissements reconnus comme ayant un impact favorable sur la planète. Je pense que dans un monde, n'oublions pas que dans un monde libéral, libre comme le nôtre, la parole est aussi aux consommateurs. Et aux épargnants. Et aux épargnants. Alors, il y a un terme financier donc incontournable en faveur de la transition énergétique. C'est ce qu'on appelle un green bond. Qu'est-ce que c'est un green bond ? Green bond, c'est un exemple de ce que le monde de la finance crée, de ce que des personnes préoccupées par le financement de la transition énergétique ont créé pour permettre à des investisseurs de choisir d'investir leur argent à la transition énergétique. Un green bond, je rappelle que le crédit agricole a été à l'origine des green bonds et à l'origine des principes qui ont réglementé les green bonds puisque dès 2010, on s'intéressait à ce sujet. Ces principes, quels étaient-ils ? Les principes du green bond sont assez simples. Une entreprise a besoin d'argent, elle va émettre une dette et pour émettre une dette, elle va, dans le cas d'un green bond, émettre une dette qui va être affectée à un emploi des financements de projets à énergie renouvelable ou de transition énergétique. Et donc, un green bond, c'est ni plus ni moins l'engagement que porte une entreprise d'affecter l'argent qu'elle emprunte à des projets d'énergie renouvelable. C'est un engagement contractualisé, certifié, validé. Et donc, dans les green bonds principal, il y a tout ce contrat, cet engagement qui est précisé. On parle d'épargne, on parle de green bonds, on parle d'investissement. Pour les investisseurs qui nous écoutent, quelle est l'attractivité de ces produits financiers en termes de rentabilité ? Eh bien, d'abord, quelle est l'attractivité de ces produits ? Eh bien, ces produits ont un double objectif, un objectif de rendement et c'est important d'avoir des objectifs de rendement parce que c'est le rendement qui permet la durabilité. La différence entre la philanthropie et l'investissement à impact, c'est justement cette possibilité que l'on a d'investir et de récupérer de l'argent pour réinvestir, etc. Donc, le rendement, c'est important. Ça valorise le capital qui est investi. Puis, le deuxième objectif, c'est l'impact en termes d'économie de gaz à effet de serre ou un impact social quand il s'agit de social bonds. C'est la même chose sauf que l'impact social est recherché au lieu d'un impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pour un investisseur, le retour sur investissement est double, un retour sur investissement en termes de rendement et un retour sur investissement en termes d'impact positif sur la planète. Au-delà des green bonds, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qui sont mis en place pour compléter ces actions en faveur de la planète ? Vous parliez en tout début d'interview de ces fameux critères ESG. On peut les rappeler ? Oui. Et puis, au-delà des critères ESG, est-ce qu'il y a d'autres aussi dispositifs ? Oui, il y a beaucoup de dispositifs. On parle de green loans, on parle évidemment de green bonds, on parle de financements structurés qui prennent en compte le retour d'impact pour valoriser le rendement. Donc, il y a effectivement des mécanismes qui sont assez sophistiqués pour faire en sorte que l'investisseur puisse être intéressé par tel ou tel placement. Je pense que s'il y a un sujet sur lequel je voudrais revenir, cette notion de critère ESG, pourquoi c'est important ? Les critères ESG sont des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est-à-dire qu'on va regarder quand on fait un investissement, non seulement le rendement, non seulement le risque, mais une troisième dimension qui est quel est l'impact, quelle est l'utilité, quel est l'effet. Il y a quelques semaines, l'une des filiales du Crédit Agricole qui est Amundi, un gestionnaire d'actifs, a décidé d'intégrer ces critères ESG dans non seulement des fonds à impact, puisque le fonds impact est qualifié ainsi parce qu'on regarde justement l'impact, mais dans l'ensemble, l'ensemble de ces fonds sous gestion, c'est-à-dire 1 500 milliards. C'est-à-dire qu'il considère, et c'est un vrai changement de paradigme à la fois courageux et extrêmement éclairant, c'est vraiment un acte fort, un acte d'engagement extrêmement puissant. Il considère que les critères ESG font désormais partie de la finance, c'est-à-dire de la façon dont il va gérer les fonds et rechercher la performance, c'est-à-dire que la performance impact fait désormais partie des critères de jugement tout à fait transparents qu'il propose aux clients pour juger justement de la performance de ces fonds. Probablement, il y a là probablement une nouvelle voie qui s'ouvre pour la finance, non seulement la finance à impact, mais de façon plus générale, la finance tout court qui viendrait inclure cette troisième dimension qui remettrait probablement de la clarté, de la transparence, c'est l'utilité au cœur de la finance. À quoi ça sert mon investissement en termes de rendement, en termes de risque, mais maintenant, en termes d'impact ? On passe maintenant aux questions des internautes avec vous, Eric Campos. La première question, c'est Julien qui demande quelle est l'ampleur de l'investissement du Crédit Agricole dans les énergies renouvelables comparées aux énergies fossiles ? Alors, nous sommes en train de travailler sur ce sujet, nous sommes en train de faire un inventaire parce que quand on parle des énergies renouvelables, je pense qu'il est préférable de parler de ce qu'on appelle l'énergie de transition. Quand vous rénovez un logement ancien pour faire en sorte qu'il soit moins consommateur d'énergie, c'est un projet évidemment qui protège la planète puisqu'on va produire moins d'énergie. Quand vous êtes transporteur et que vous adaptez votre flotte de transport pour acheter des véhicules hybrides, etc., c'est aussi des sujets qui touchent à la transition énergétique. nous sommes en train de faire un inventaire assez exhaustif sur ces sujets pour pouvoir là aussi matérialiser l'investissement du groupe Crédit Agricole dans son ensemble sur ce sujet. Ce que je peux vous dire et ce qui est très intéressant, je pense, pour les auditeurs, c'est que l'un des métiers de la banque, c'est de financer des projets. Et donc, on a des secteurs d'activité dans les banques et au Crédit Agricole, le Corporate Investment Bank qui est l'entité du groupe qui travaille, CAB, Crédit Agricole CAB, qui travaille avec les grandes entreprises. Vous avez un secteur de financement de projets, de production d'énergie. Donc, c'est un secteur cœur. En regardant ce qui se passe dans ce secteur, quel type de financement on fait, ça donne une image assez forte, significative, presque statistique, de l'activité de la banque. Eh bien, depuis octobre 2018, au Crédit Agricole, le financement de projets de production d'énergie, la partie production d'énergie renouvelable est plus importante que la partie production d'énergie fossile. C'est un vrai basculement dans notre activité. C'est un indicateur extrêmement important et qui est, pour le groupe, très très positif. Deuxième question, l'idée, donc, deuxième question de Romain, l'idée d'exiger des banques des fonds propres allégés pour leurs actifs bas carbone, est-ce qu'elle a fait son chemin auprès des instances européennes ? Oui, c'est un projet que défendent les banques françaises qui consiste à dire que lorsque on finance des projets verts, ce financement est moins risqué que des projets d'énergie fossile et donc, parce qu'il est moins risqué, il a besoin de moins de fonds propres. Vous savez que dans notre métier, en fonction du risque que l'on prend, en fonction de la segmentation du risque que l'on va prendre, le régulateur nous demande d'avoir plus ou moins de fonds propres, c'est ce qu'on appelle les risques pondérés. Ils sont pondérés, nos fonds propres sont l'utilisation de nos fonds propres, l'usage de nos fonds propres, la consommation de nos fonds propres est pondérée en fonction du risque que l'on prend. Et effectivement, les banques françaises demandent à ce que les financements en faveur des énergies renouvelables soient moins consommateurs de fonds propres, ce qui nous permettrait d'en faire davantage. Il faut savoir que cette notion de ce qu'on appelle le Green Weighted Asset a été reprise également par les Chinois qui trouvent que c'est une piste très intéressante donc ça a plutôt été très positif pour nous. Pour l'instant, le sujet prospère est en discussion mais la Commission européenne n'a pas pour l'instant souhaité donner suite mais on ne désespère pas. Eric Campos, directeur RSE de Crédit Agricole SA, merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce podcast, vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn, groupe Crédit Agricole et notre page SoundCloud. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via notre page LinkedIn. Très bonne fête de fin d'année. Au revoir, bonne fête à toutes et à tous. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada